Bonjour Abdou Fatih. Bonjour. Voilà, Abdou Fatih, vous êtes le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal, CELS authentique, ce 6 octobre marque l'ouverture de l'année scolaire 2022-2023. Est-ce que toutes les conditions sont réunies ? À ce que je sache, pour les enseignants, ils sont tous à leur poste, parce qu'on a l'habitude, nous, en tant qu'organisation syndicale, de demander à nos camarades, à la veille de chaque rentée, de prendre toutes les dispositions pour être sur place. Maintenant, le constat est que partout où nous sommes, surtout dans les régions périphériques, les élèves, le dispositif, c'est-à-dire école désherbée, école désinfectée, tablement à suffisance, le dispositif n'est pas encore là, mais nous, en tant qu'enseignants, on est sur place. Et c'est quelle région exactement ? Si vous prenez la région de Seydoux, la région de Kaolak, la région de Zéginchor, pour la plupart, on a ces difficultés-là. Donc, pourquoi le concept Oubi Taï-Djangi Taï ne sera pas effectif, peut-être ? Pourquoi ce concept ? Vraiment, on n'arrive pas à atteindre cet idéal-là. C'est parce qu'en amont, les autorités ne prennent pas les devants. Parce que gérer, c'est planifier, vous vous rendez compte, pour un conseil interministériel, présidé par le premier ministre, on l'a fait que le vendredi dernier, à quelques six jours de la rentrée. Donc, ça ne fait pas sérieux. Pour ceux qui veulent Oubi Taï-Djangi Taï, c'est planifier un mois avant, coordonner avec les différents ministères. Parce que pour une bonne rentrée, c'est plusieurs ministères qui entrent en jeu. Le ministère de l'Eau, de l'Assainissement, le ministère de la Santé. Donc, on a besoin d'écoles réfectionnées. On a besoin, le ministère de la Jeunesse, on a besoin d'ASC qui désherbe. On a besoin du service d'hygiène qui désinfecte. On a besoin également des mairies qui mettent à disposition les manuels, le petit matériel de la crée, des tableaux mobiles, effectivement des cahiers pour qu'on puisse démarrer. Mais tout cela n'a pas été pris en compte parce qu'il n'y a pas de coordination entre ces différents ministères-là. Et le gouvernement s'y est pris un peu tard pour faire un conseil interministériel. Est-ce qu'on peut dire aussi que le concept Oubi Taï-Djangi Taï n'a pas sa raison d'être ? Est-ce qu'on peut dire ça ? De mon point de vue, le concept Oubi Taï-Djangi Taï est un idéal qu'on devait naturellement atteindre. Parce que ça fait maintenant des années qu'on développe ce concept-là. On doit aller vers ça. Ce qui est possible dans certains centres urbains, mais il doit être possible au niveau du Sénégal. Malheureusement, c'est un idéal. On doit tendre vers ça, se battre, se donner les moyens. Et pour nous, c'est facile. Il suffit tout simplement de s'organiser et que les autorités, aussi bien déconcentrées que centrales, prennent les choses un mois avant. Et je pense qu'on pourrait vraiment relever le défi d'Oubi Taï-Djangi Taï. Pour parler toujours des conditions, il y a des écoles qui sont toujours sous les eaux ou des écoles occupées par les sinistrés des inondations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau, Abdou Fatih ? Est-ce que le problème a été signalé ? Oui, ça a été signalé, comme je l'ai dit tantôt, l'école, c'est une planification. On sait tous, nous, cette année, qu'il y a beaucoup plu dans notre pays, macha Allah, que beaucoup d'écoles sont sous les eaux, que des Sénégalais, nos compatriotes, sont réfugiés dans ces écoles-là. Donc, si on avait pris les dispositions, à savoir une bonne planification, un mois avant, on allait trouver des alternatives pour des écoles qu'on devait rembler, des alternatives pour nos compatriotes que sont dans ces écoles, pour les reloger ailleurs. Mais, comme le disent les wolofs, Déni Baye Mouké Téné, d'on pour prendre des décisions. C'est pourquoi le problème reste anti. Dans le Gédiouaï, à Dakar, surtout ici, beaucoup d'écoles aux parcelles à Séni et à Kermassar, les écoles sont sous les eaux. Et c'est seulement au conseil ministériel du vendredi que le gouverneur a demandé aux sapots de pompiers de faire le nécessaire pour évacuer les eaux. Et on parle même du renvoi de la rentrée scolaire. Non, vous savez, c'est vrai que la règle, c'est que beaucoup d'écoles ne sont pas prêtes. Mais à côté de ça, il y a des écoles qui sont prêtes à démarrer. Il y a des écoles où, ici à Dakar, il y a à Thiesse, il y a des écoles où il n'y a pas souvent de problème. C'est pourquoi, pour un éventuel report, je ne suis pas au courant. Mais le défi, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait une rentrée, une seule et unique rentrée, mais pas une rentrée à plusieurs vitesses, où des écoles vont démarrer dès jeudi, d'autres vont attendre d'ici le mois de novembre ou décembre pour démarrer. Est-ce que vous vous êtes d'accord pour un éventuel report de cette rentrée scolaire ? Non, on ne peut pas être d'accord pour un éventuel report. Parce que quand même, l'école, comme vous le savez tous, c'est le contemporain. Faisons tout pour maximiser. Et les écoles qui sont prêtes peuvent démarrer. Les autres peuvent prendre des solutions intermédiaires ou bien s'atteler à régler les conditions pour que les enfants viennent. Mais ce n'est pas une raison quand même de reporter encore davantage l'année scolaire. Parce que partout ailleurs, en Afrique, ils ont tous démarré. On parle aussi de l'augmentation des inscriptions au niveau des écoles. Est-ce vrai ? Vous savez, l'augmentation des inscriptions est souvent à la charge des parents. C'est les associations des parents d'élèves dans des écoles qui les fixent. Donc, d'un commun accord, souvent, l'école au Sénégal, en principe, elle est gratuite. Elle est démocratique et gratuite. Mais ce sont les associations des parents d'élèves qui s'organisent pour fixer des cotisations. Donc, aux écoles où les cotisations sont élevées, de revenir à la raison. Et de voir également que c'est extrêmement difficile, pour surtout des parents qui ont plusieurs enfants, de voir dans quelle mesure il faudrait fixer les conditions de cotisation supportables pour tous et pour toutes. Mais on a l'impression, Abdoufati, que l'école publique a été privatisée au Sénégal. Mais l'école publique, plus ou moins, est privatisée. Parce qu'à commencer par moi-même, prenez le sac de nos enfants. C'est nous qui achetons tout. Nous achetons tout le matériel. C'est nous qui donnons le petit-déjeuner. C'est nous qui donnons le transport. C'est nous qui donnons l'inscription. Voilà. Donc, quelque part, c'est privatisé à plus de 70%. Donc, ce sont les ménages des Sénégalais qui supportent l'école à plus de 70%. Donc, quelque part, l'école est privatisée. Quand on était encore plus petit, à l'école, on avait tout le matériel d'article jusqu'au sac. Et les cotisations également n'étaient pas aussi importantes. Donc, la part des parents n'était pas aussi conséquente comme cette année. Donc, indirectement, l'école est en train d'aller vers une très grande privatisation. Maintenant, c'est un combat que nous, les organisations syndicales, aussi bien au niveau national qu'international, nous sommes en train de nous battre pour qu'effectivement, l'école puisse être reprise en charge par les gouvernements. Est-ce qu'on peut s'attendre à une année scolaire 2023, 2022-2023 plus tôt et stable cette fois-ci ? La balle est dans le camp des autorités. On a dit le vendredi aux premiers ministres et à l'ensemble des ministres que nous, en tant qu'organisation syndicale, nous voulons un espace scolaire apaisé, pacifique, pour permettre un bon déroulement des enseignements, apprentissages. Maintenant, la balle est dans leur camp. Ils doivent tout faire au mois de janvier. Le rédicat qu'ils nous doivent, qu'ils le règlent, ils doivent tout faire pour que le ministre des Finances, le ministre de l'Urbanisme, le ministre de la Fonction publique, tous en ce qui les concerne, ouvrent très rapidement des concertations sereines pour qu'on règle la question de l'inter-administrative, la question des décisionnaires, la question des arrêtés, la question des actes et surtout la question de l'imarticulation des MC et PC et la question des DMC. Donc, s'ils le font sereinement, il n'y a pas de difficultés. Mais s'ils le font dans le pourrissement et le louvoiement, on aura des difficultés. Et qu'est-ce que vous revendiquez encore ? Parce que vos salaires ont été augmentés. Mais il ne faut pas réduire nos revendications aux aspects seulement pécuniers. On l'a toujours dit, il y a 6 000 classes à prix provisoires. On doit travailler à les résorber. Et il y a un déficit de plus de 20 000 enseignants. On doit travailler à avoir plus d'enseignants pour avoir moins d'élèves et faire des enseignements à apprendre ça dans de très bonnes conditions. Nous devons également faire tout pour que l'environnement scolaire soit de mise. Avoir des écoles clôturées, des écoles qui ont des latrines, des écoles qui ont de l'eau. Et également avoir des effectifs qui ne dépassent pas les 45. Ça également, c'est des interpellations. Et ces interpellations-là, ils le savent très bien, sont dans le protocole d'accord. Nous pouvons en discuter sereinement sans qu'il y ait des grèves. Et qu'est-ce que vous demandez encore ? Qu'est-ce qu'il reste de vos points de revendication ? Ce que je viens de vous dire, je viens de vous dire les avril prévisables. C'est un point de revendication. Les classes pléthoriques, c'est un point de revendication. Le recrutement d'enseignants, c'est un point de revendication. Les lenteurs administratives, c'est un point de revendication. Les camarades contractuels qui doivent être immarticulés depuis 10 ans, seulement immarticulés, ne sont pas encore immarticulés. C'est ça, c'est ça les points de revendication que je viens de vous dire. Est-ce que vous en avez discuté avec le nouveau ministre, Chéaou Maran ? On l'a dit au premier ministre lors de la rencontre du vendredi dernier. Le premier ministre a donné des insultes pour qu'on puisse dérouler tranquillement des échanges entre nos ministères. C'est pourquoi le ministre de l'urbanisme nous a donné rendez-vous pour discuter des problèmes qui sont dans son secteur. Le ministre des Finances, rendez-vous demain à 11h pour discuter de certains problèmes. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du nouveau ministre de l'Éducation, Chéaou Maran ? Nous prenons acte de sa nomination, même si nous avons dénoncé à son temps cette manière effectivement de changer les ministres dans un secteur aussi stratégique que l'éducation, où on a entamé des réformes profondes. Nous l'avions dit, il y a des secteurs où quand même on doit les épargner des jeux de chaises. Maintenant, nous prenons acte parce que c'est le chef de l'État qui a cette prerogative-là et nous pensons qu'il va s'inscrire dans cette même dynamique, c'est-à-dire une dynamique de négociation des échanges avec les partenaires sociaux. Et quels sont les défis de Chéaou Maran pour vous ? Tous les défis de Chéaou Maran, c'est de privilégier le dialogue de la concertation. C'est également ensemble de convoquer très rapidement des concertations autour de ce qui est de la carrière des enseignants. Et également, lui, en tant que ministre de l'Éducation, d'interpeller les autres ministres des Finances, de l'urbanisme, pour que ces ministres-là fassent des efforts sur les autres points résiduels. Parce que demain, s'il y a des problèmes, c'est lui qui récolte malheureusement les difficultés. Donc, à vous entendre parler, on peut dire que cette année sera instable quand même. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de points de revendication. Ça dépendra du gouvernement. On les a dit. Ça dépendra du gouvernement, à ce titre de leur posture. S'ils continuent dans la concertation, il n'y aura pas de difficultés. Mais s'ils ne font pas la concertation, qu'ils sont mûrs et qu'ils ne reçoivent pas les gens, il y aura des difficultés. Voilà. Abdou Fatih Réoumé, Femme, vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des enseignants livres du Sénégal, Celsu Authentique. Voilà.